On va maintenant changer de sujet complètement différent. On va parler d'ordinateur, on va parler d'ExpoSciences, parce que ce tenait à Trois-Rivières dernièrement la super Exposciences, belle, provinciale. Et c'est un petit gars de Lévis qui a gagné, qui est sorti champion et qui est avec nous, qui s'appelle Sylvain Allais. Il est étudiant en quatrième secondaire au Collège de Lévis et il est accompagné de M. Alphonse Tardif. M. Tardif est prêtre, mais est également enseignant en sciences au niveau collégial au Collège de Lévis. C'est lui qui a suivi et qui a un peu dirigé Sylvain dans son expérience, dans ce qu'il a proposé comme projet à la super Exposciences. On va commencer avec toi, Sylvain. Ça va bien? Oui, c'est bien. 16 ans, c'est ça? Oui, oui. OK. Toi, c'est les ordinateurs, ton... Ah oui, j'aime bien ça, oui. Oui? Les ordinateurs et tout ce qui est à travers l'informatique, ça m'intéresse beaucoup. Bon, moi, je ne connais rien dans ça. Je sais qu'il y a quand même passablement de gens qui connaissent les ordinateurs, mais il y en a beaucoup plus qui ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que tu as proposé dans Exposciences? C'est quoi? Tu as créé un logiciel, c'est ça? Bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est un petit programme en intelligence artificielle qui est capable d'apprendre à jouer à un jeu. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le jeu d'Otello. Je connais deux noms. Oui, bon, c'est un petit jeu de stratégie qui joue avec des jetons noirs, des jetons blancs. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est un programme qui est capable d'apprendre à jouer à ce jeu-là, seulement à partir des exemples que moi je lui montre et à partir des erreurs que le programme peut faire. Donc, il est capable de se faire une espèce de base de connaissances qui vont lui permettre de bien jouer. OK. Un peu pour l'utilisateur du jeu d'Otello, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Et c'est ça, tu as créé ça de toi, de toute pièce-là. Oui, exactement. Ça t'est venu comment, cette idée-là? Bon, bien, disons qu'au début, j'ai commencé un peu comme tout le monde. Je me suis pris un livre d'intelligence artificielle, puis j'ai commencé à lire. C'est quoi l'intelligence artificielle? Bien, l'intelligence artificielle, c'est une science qui s'intéresse beaucoup au développement, par exemple, du fonctionnement humain. Comment faire pour imiter, par exemple, le fonctionnement du cerveau dans la résolution de problèmes, l'apprentissage, la reconnaissance des formes, des choses comme ça. Donc, moi, je me suis intéressé beaucoup à l'apprentissage parce que je trouve que c'est un des domaines qui est le plus actif pour l'instant. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que de toutes les théories, parce qu'évidemment, il y a plusieurs théories qui existent en intelligence artificielle, de toutes celles qui existaient déjà, il n'y en a vraiment pas une qui convenait exactement à ce que j'avais besoin de faire pour mon projet, c'est-à-dire un programme qui apprend à jouer. Alors, tu t'es dit, pourquoi pas en faire? Bien, tant qu'à y être. C'est ça, oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à lire sur les théories qui existaient déjà. J'ai pris des éléments un peu de chacune de ces théories-là qui faisaient mon affaire pour finalement arriver avec une théorie refondue. Cette théorie-là, bon, j'ai cuisé les grands mots et ça s'appelle la théorie de l'espace de version tronquée. T'as 16 ans, toi, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, c'est rare qu'un jeune de 16 ans nous parle de choses comme ça. Donc, ensuite, ce que j'ai fait à partir de cette théorie-là, c'est que je l'ai appliqué sur le programme, sur mon petit ordinateur, pour voir un peu comment ça se comportait. Et t'as gagné avec ça? Bien, ça a l'air que... Est-ce que tu t'attendais à gagner? Bien, en fait, j'étais un petit peu régalé. Toi, est-ce que tu faisais pour le plaisir de le faire? Je le faisais d'abord pour le plaisir de le faire, puis ensuite, bon, évidemment, il ne faut pas travailler pour la carotte, parce que sinon, on risque d'être déçus si on n'a pas de carotte à l'autre bout. Mais j'ai été très content quand je me suis rendu compte que... Il faut que ça donne quelque chose, là, Mandein. C'est ça, la carotte, c'est que ça... Quand tu fais ça, il faut que ça arrive à quelque chose, quand même, qui te permette la peine de continuer, que ça te valorise aussi dans ce que tu as fait. Premièrement... Ça a demandé combien d'heures de travail, parce que, là, tu faisais ça en dehors de... Tu avais tes études, il fallait que tu continues à l'école, là. Bon, combien d'heures, j'ai fait un petit calcul, je me suis rendu compte que ça donnait à peu près 950 heures de travail. Ah oui? Oui. OK. Est-ce que tu as le temps de faire d'autres choses dans la vie? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu... Sport? Bon, disons que je joue de la clarinette, changement de sujet, parce que, bon, le sport, disons que c'est pas mon fort. Mais bon, c'est ça, je fais un peu de musique, je fais du dessin aussi, là. OK, tu sembles être un jeune homme très dynamique, de toute façon, là. Ben, j'essaye. Moi, je pensais, parce que, bon, un jeune homme comme toi, tout simplement, moi, quand j'étais à l'école, on appelait ça le débolé, puis c'était le seul dans son coin, avec des petites lunettes, mais ça ne semblait pas ce cas-là, tout ça, c'est assez dynamique et assez ouvert, si tu joues de la clarinette en plus. M. Tardif, vous, on pourrait dire que vous êtes un petit peu son parrain ou celui qui l'avait suivi, qui l'avait dirigé, là, ça... Je l'ai surtout modéré dans son ardeur. Modéré? Oui, parce qu'au début, le projet était tellement vaste, là, c'était rempli de défis. Et moi, je me suis dit en partant, ça ne pourra jamais arriver à temps, ça, pour l'Expo Science. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de baliser le projet, essayer de circonscrire un peu ce qu'il voulait chercher. Et ensuite, parce qu'il y avait le défi d'abord du langage, il travaillait en BASIC, qui n'est pas du tout le langage approprié pour l'intelligence artificielle. À un moment, ça se fait en LISP. Il y avait ensuite le fait d'apprendre à partir de zéro, ce qui est donc un type de programmation beaucoup plus difficile aussi que de partir avec, autrement dit, des recettes toutes faites d'avance. On apprend, on remonte les règles du jeu à l'ordinateur au complet. Et puis, je joue avec, ensuite, lui, il partait à zéro. Donc, c'était absolument, c'était un nouveau défi. Donc, il y avait tout ça. Et puis, je lui ai fourni aussi quelques volumes sur le sujet. On a été voir sur Internet aussi. Est-ce que c'est-à-dire, est-ce que vous en rencontrez souvent, les étudiants, comme Sylvain, dans le sens que, là, vous êtes obligés de le freiner. Absolument, les étudiants, il faut les motiver, il faut les pousser vers quelque chose. Et vous, vous êtes obligés de dire, bien là, il ne faut pas que tu ailles trop loin. En général, c'est un peu ça. Les étudiants qui entreprendent des projets d'expositions, souvent, au début, ne voient pas les difficultés. Ils voient peut-être trop grand, au début? C'est ça, c'est presque toujours comme ça. Et il faut leur dire, à un moment donné, bien là, écoute, si tu ne veux pas manquer de temps, il faut te limiter, va pas plus loin que ça. Et puis, ensuite, là où je l'ai aidé aussi, ça a été pour, surtout, vulgariser son travail. Parce qu'il a un esprit assez théorique. Et puis, il expliquait, je lui ai demandé de m'expliquer ça. J'ai dit, bon, les gens ne comprendront pas, c'est trop difficile. Mais il explique quand même assez bien, il vous a quand même bien expliqué. C'est ça, mais c'est ça, je l'ai surtout aidé à... À rationaliser, puis à vulgariser. À utiliser des termes plus faciles pour les gens, à éviter des mots comme algorithmes, des choses comme ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'à l'exposcient, quand même, c'est un public, là. Ah oui, on ne s'adresse pas à des scientifiques, là, ou à des... Donc, c'est là, surtout, je suis intervenu, un peu aussi au niveau de son rapport, mettre ça un peu plus, une forme plus scientifique, des choses comme ça. Est-ce que vous continuez à le suivre, là, avec lui? Parce que là, bon, Sylvain, tu vas t'en aller, là, tu as gagné un niveau provincial. Il y a Pan-Canadien qui s'en vient bientôt, je pense. Puis, oui, la Pan-Canadienne, c'est à North Bay. Ça commence le 12 mai prochain, jusqu'au 19. Puis, je vais aussi à l'international. Le niveau international, c'est à Praetoria, en Afrique du Sud. Puis ça, ça va être seulement en juillet 97. OK. Est-ce que tu y vas toujours avec le même projet? Oui, oui. OK, tu n'as pas le droit de changer, là? Je peux faire des modifications, évidemment, je peux l'améliorer, sinon, il n'y aurait pas de progrès. Mais il faut que je garde quand même le même sujet, puis c'est un petit peu normal, aussi, là, parce que c'est avec ça que j'ai gagné. Et pour l'exposition Pan-Canadienne, est-ce que tu vas l'améliorer? Bien, je l'ai amélioré un petit peu, c'est ça que j'ai fait durant la semaine, là. Présentement, je suis en train de l'essayer, justement, pour voir si les changements que j'ai faits sont corrects. Donc, évidemment qu'entre cette expo aux sciences-là et l'international, j'ai amélioré beaucoup mon programme, mais pour l'instant, je me suis juste livré à des petits changements. Pour savoir si c'est bien ce que tu fais dans ce temps-là, tu te tournes vers M. Tordi et tu lui demandes? Entre autres aussi, mais je pense qu'une des meilleures façons d'évaluer comment le programme fonctionne, c'est de lui demander lui-même, c'est-à-dire que je joue des parties contre mon programme, puis ensuite, je regarde comment il se comporte. Puis si c'est un peu comme je prévoyais, bien, je me dis que ça doit être probablement dans la bonne voie. Puis ensuite, je regarde un peu plus en détail. Puis si je me rends compte qu'il y a un comportement, « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Mais finalement, c'est peut-être parce que j'ai fait une erreur en programmant, puis il va falloir que je recorrige ça. Vous, M. Tandre, bon, il va aller du côté de North Bay. Est-ce que vous n'allez pas le suivre, pas à la part, mais je veux dire, est-ce que vous suivez sa progression dans ce qu'il vient nous dire? En fait, je ne sais pas. Ça va dépendre un peu de comment est-ce qu'il va continuer à développer le projet. Je suis toujours disponible pour, à un moment donné, répondre à cette idée. Mais vous voulez peut-être le laisser aller pour que c'était là? Je mets ça. De fait, effectivement, moi, je le laisse aller. C'est simplement. Peut-être pour aider à travailler avec un autre langage. Je vais suggérer peut-être d'aller voir des langages plus puissants, peut-être, pour que le basic, à un moment donné, pour que ça aille plus vite. Parce que, tu vois, c'est peut-être un peu la lenteur de l'apprentissage qui est son plus gros problème. Est-ce que vous étiez déjà son professeur? Non. Moi, je suis enceinte au collégial. OK. Et pourquoi tu étais allé voir M. Tardy, toi? Bon, parce que... Tu as entendu parler de lui? Oui, oui. D'abord, sa réputation au collège n'est plus à faire du tout. Et puis, donc, je me suis dit, probablement que c'est la personne la plus qualifiée dans l'école pour répondre aux questions que j'ai. Donc, je suis allé le voir. Puis, finalement, oui, c'était probablement la personne la plus compétente que j'ai trouvée. OK. Qui a réussi à t'aider à... Oui. Parce que c'est ça. Quand on va à l'exposition, il faut quand même que les gens qui vont aller te voir... Bon, parce que c'est des kiosques, une exposition, pour que les gens comprennent aussi ce que tu as fait. Il faut que je sois en mesure d'expliquer pour que ce soit suffisamment clair pour que je puisse dire « Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, les détails, je m'en suis passé, mais je comprends quand même l'essentiel. » Ça, ça a été probablement la partie la plus difficile. C'est que, bon, moi, ça faisait peut-être 9, 10 mois où j'étais vraiment dans mes calculs, puis je barbouillais sur mes papiers. Mais finalement, il arrive un moment où il faut l'expliquer aux autres, puis là, c'est là qu'il y a peut-être la plus grande difficulté. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Sylvain. Bonne chance. Je sais que tu t'en vas à North Bay bientôt, puis en 97, du côté de Pretoria, en Afrique du Sud. Bonne chance. Merci beaucoup, M. Tordi, de venir nous rencontrer.